t'es juste une personne détestable mais non quelle grâce salut à tous et bienvenue sur ValetPL Magic Arena FR comment ça va ? ça va très très bien aujourd'hui la triche on va essayer de tricher dans Magic Arena de façon légale en contournant un petit peu les règles de certaines cartes de notre paquet tels que le flash et le vagabond du vide que je vais mettre ici et là comment triche-t-on dans ce fabuleux jeu avec le pouce B en anticipation de confiance et avec l'abonnement non pas du tout, ça vous aide mais non en fait il y a un effet d'arrivée en jeu pour flash qui ne se sacrifie si on ne l'a pas échappé et quand on évoque le vagabond du vide on le sacrifie en piochant nos deux cartes du coup nous on voudrait qu'il n'y ait pas ça comme ça pour 3 mana on a un flash ou un vagabond du vide et c'est quand même fort donc on joue des quests stricts pour contrecarrer les effets d'arrivée en jeu donc il n'y a pas l'effet de mettre 3 dégâts mais du coup il ne se sacrifie pas et par contre le vagabond du vide par contre là ça marche parce que c'est quand vous lancez ce sort donc on pioche quand même les deux ouais et derrière tu gardes un 4-4 vol annihilateur 1 pardon ce qui est quand même vraiment pas mal exact je ne sais pas, attends, questeuse est-ce que ça marche avec évocation ? je suppose je crois au pire des cas on a Asphyxie qui va marcher dans tous les cas avec les deux pour un mana oh bien les capacités de mana ne peuvent pas être ciblées il y a bien le jeu un mana bleu on va contrer une capacité activée ou déclencher ciblée vous pouvez contrer les fetchs de vos adversaires vous serez des personnes détestables mais bon play et on va contrer la capacité de sacrifice le jeu est un peu bourré vous pourrez contrer de la capacité de sacrifice de flash et de vagabond à côté de ça on a un deck un deck pardon énergie contrôle classique affiner le récit décharge galvanique colère des cieux des petites fins prismatiques voilà ça fait plaisir pour aller chercher les petits permanents relous en face on a trois couleurs donc c'est assez simple on a deux teferi ceux qui garantissent le crépuscule qui vont permettre de dégager le one ring pour faire vraiment n'importe quoi avec et le one ring qui permet de faire n'importe quoi tout seul ça permet de dégager aussi champ de lotus qui est une carte qui fonctionne extrêmement bien avec quest strict j'allais y venir quatre élites éclairs pour leur league game ça fait gagner bonne vie c'est une gestion c'est pas celui-ci le meilleur des cartes du pack mais bon elle était dans la liste donc go on a fait un micmac entre ce qui a été joué au pt et des choses qui sont jouées sur arena et quatre champs de lotus je le disais dans la mana base qui font trois mana et qui quand on a quest strict ne demande pas de sacrifier deux terrains donc c'est fort et en plus de dégager avec teferi c'est très bien en side on a deux tamillots étudiants de curieuse qui vont être là je suppose pour bagarrer dans le mirror parce que c'est assez relou donc on s'est retourné et ça fait sa value magistrat drannit qui va empêcher les gens de jouer autre part qu'avec leur mimine trois subtilités deux consignes en mémoire qui marchent dans notre plan de jeu et qui vont contrer des grosseurs et de rasi potentiellement trois disputes mystiques un petit teferi à trois en plus et deux vertiques suprêmes pour gérer des bêtes reloues notamment certaines qui nous empêchent d'utiliser nos énergies on va partir sur le later tout de suite alors là ça vient de reset je dois être silver je crois trouver un match oui exact écoute avec le deck pour le pilote ça me va très bien si tu pouvais avoir le plus mauvais des silver je prends on prend on prend la triche un temporel et classement c'est parti et merci beaucoup à Playinvay Magic Bazaar code ValetPL 2024 sur leur boutique 50% de points de fidélité supplémentaires pour vous ça nous soutient ça leur fait plaisir tout le monde est content merci UltimateGarde également lien d'affilé dans la description vous cliquez vous êtes sur leur site vous faites d'autres petits achats ça nous soutient tout pareil et ça fait plaisir pour Voct oh vite ça commence pour Voct cinq fois par semaine du dimanche au jeudi à 18h code LabelCarte pour avoir 10h de réduction ça régale venez nous voir ça fait plaisir ouais j'envoie aussi une petite passe D pour LabelCarte.fr qui est notre site sur lequel vous pouvez trouver et bien pas mal de cartes ou à l'unité ou alors en produit scellé et vous avez notamment les précommandes qui sont ouvertes actuellement pour Premium Booster qui est un petit peu le set que tout le monde attend sur One Piece nos précommandes sont ouvertes donc allez-y n'hésitez pas les quantités sont un peu limitées je rappelle que c'est des boîtes de 10 boosters avec un hit dans chaque booster pour ceux qui sont fans de collection et de One Piece c'est une dinguerie tu peux jouer cette petite chute tu me le tu as je peux aussi ah tu veux le cliquer ? ouais je tente bah tu fais pas quest le tour d'après tu décorves un peu tout il lâche le clic sans fait exprès il lâche le clic bon bah du coup tente alors là il va t'attraper si tu fais ouais ouais hé 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 rattrapons-le Squid e Billy euh fontaine sacrée du coup ouais hé 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 t'es juste une personne détestable hé 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 mais non quelle grâce alors ça jouait les russes je pense qu'il avait pas de lendemain il n'en a pas pioché du coup il est parti tout de suite c'est Dedeck il joue avec très peu de l'onde mais comment ça on a gagné fin de cette vidéo pouce bleu commentaire on a peut-être déjà eu l'extrait de début de vidéo on ne sait pas en fait ce qui est un peu frustrant c'est qu'avec notre main c'était probablement pas le meilleur play et du coup on le fait le gars il s'est barré le play était extraordinaire par contre mais ouais effectivement bon bah allez vas-y on relance style de pain c'est pas ce qu'il joue bah si il joue Grixis Lurus ouais est-ce qu'il est plutôt Dimir est-ce qu'il est plutôt il peut jouer aussi Ragdos Lurus Combo tu vois il peut c'est pas trop trop populaire mais il peut Ragdos Lurus Combo bah si c'est le deck OTK avec Vrille d'Angoisse Mass Noir ah c'est que Ragdos ouais ah je croyais qu'il jouait Grixis là t'as Grixis en mode tempo t'as Ragdos qui est un deck combo et tu peux jouer juste Dimir en mode un peu contrôle un peu contrôle je croyais que que ça jouait Grixis maintenant les versions combo il joue pas Lurus en plus il joue Kaira frère on y est pas du tout gros on est autant bourré que notre peau je te jure j'ai vu Lurus il a changé mais il a switché mec tu vas voir il a swappé depuis tout à l'heure la commu doit se dire mais ils disent quoi là qu'est-ce qu'il raconte il raconte quoi les gonzes allez vas-y mets ça mets ça Aride je l'ai le double jeu mets ça mets ça là j'aime bien j'aime bien je fèche on commence sur les roues des chapeaux chute ouais chute ok je mettais ok ok pas de bon la chute taisons-nous bah écoute questeuse si ça te va je vais quester on dirait un peu une insulte québécoise questeuse ouais va chier questeuse je l'ai oh la jeunesse planère très belle illustration il joue rien il joue quoi lui il fait quoi l'oppo qu'est-ce que hein bon voilà je ne sais pas trigger il joue peut-être Nexus of Fate c'est contré ah il a fait trigger oh puis non en fait trigger pas chaud trigger non j'ai besoin je prends Fondry ouais je prends Fondry ouais lui il n'a pas de Good Moon donc tu peux y aller quoi je tente ça ouais je pense bah oui évidemment lui ah non c'est contré les capacités sont contrées fait chier et un petit point attends je réfléchissais à ce qu'on pouvait se prendre en flash en bloc de toute façon s'il l'enlevait ça nous permettait de jouer d'autres trucs ça débloquait presque le reste ouais c'est vrai ah bah flash tour 3 c'est une bonne carte ouais ça tue très rapidement 9-9 t'as con là Pan dans la mimine c'est exactement là où on veut aller Pan Fetch Teferi bah écoute Fetch Teferi je pense ouais faut être proactif mais en fait je sais pas ce qu'il nous prépare ça me fait un peu peur en vrai que nous prépare-t-il que faire blanc blanc rouge rouge ouais c'est bon ta flash t'es flash up t'es flash up je suis flageolé oh un petit flageolé c'est un cocktail ouais j'aime pas du tout les flageolets et vous vous aimez ça bah le nom est pas ah mais le goût c'est pas que le nom non mais déjà le nom ça fait que le goût est moins bon le nom le nom il est pas il est pas hype c'est clair c'est pas sexy tu vois si ça s'appelait des délicieux si tu connais pas que t'as jamais bah ça serait meilleur ça serait peut-être un peu meilleur effectivement déjà le nom est pas engageant mais le goût ne l'est pas non plus pour moi en tout cas oh bah écoute on va prendre la carte cassée si ça vous embête pas j'ai pris la bonne carte ouais oui alors si ça t'embête pas je prends la carte qui fait ah tu vois il joue Nexus mec je suis chaud bien vu ouais t'as potentiellement perdu bien vu mais c'est quand même dur de partir je pense que je pense que quand ton opo qui joue Nexus il a 8 mana sur le bord des reboisements il a gagné mais comment il part en combo écoute je vais te laisser je vais te laisser admirer parce que Nexus ça va lui faire jouer un tour sucre mais genre faut qu'il le retrouve quoi en fait il peut le retrouver pas trop difficilement avec avec son son gros piocheur s'il l'avait il a pas son Nexus tant mieux pour nous en fait avec des déluges de réminescence il peut aller facilement creuser dedans après ouais mais c'est 7 mana plus 7 mana artefacts il y en a pas créatures terrain ah mais là il en a 16 tu vois donc il trouve n'importe quelle autre carte de pioche ça lui permet peut-être de reprendre un tour et il trouve n'importe quel autre reboisement et c'est un peu ça peut un peu snowball quoi bah ok on va Vrasse à 0 et c'est gagné je vais essayer d'accord 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 ah j'aurais dû voir ça putain je suis con voilà ça change rien il a contre-sort mais je viens de capter tu voulais Vrasse à 1 pour quelle raison pour avoir 1 énergie pour pouvoir mettre 4 avec une décharge ah d'accord ok bah là ça change rien mais il y a encore un truc enfin Squidbilly ah je voyais il se battait il se débattait c'était comme 7 fruits s'il te plaît il est un gars un peu meilleur Squidbilly parce que bon bon il était pas mauvais oh bah kill tour 1 kill tour 1 et quand il peut partir en combo il a pas la carte c'est pas du tout ce que j'appelle du talent toi t'es le genre à jouer un deck pt et quand tu bats l'adversaire dire ouais il était nul j'ai gagné c'est tout moi ça bah voilà un sale type sale type EPL le nom de la chaîne le sale type boss bienvenue sur cette chaîne voilà bon vous savez c'est dans le titre donc vous savez ce qu'il va se passer comment t'as gagné ce tournoi bon il n'y a que des nulos au tournoi mais ça veut dire que du coup je dis pas que c'est moi qui suis fort bah oui mais c'est mieux de dire ça bah oui non mais je le sais bien évidemment mais là c'est pour essayer de défendre mon personnage mon personnage il n'est pas un but de sa personne il dit juste que tous les autres sont pourris tu vois il est moins pourri quand tu dis les autres sont pourris ça veut dire que toi t'es bon ah non non moi je te gros tu connais pas mon personnage ça veut dire j'ai été le moins nul de la sale un peu je suis sale typo CPL et bah oui mais c'est ça le concept il suffit pas d'être meilleur il suffit d'être moins nul il y a aussi les gars qui te disent après chaque tournoi non les gars c'était trop fort mais j'ai été meilleur bah moi je préfère ça tu vois ouf alors ça peut faire ça je préfère être honnête si on a le choix mais bon c'est pas le rôle de mon personnage ok on peut faire un truc drôle ouais on va garder bah tu peux encore oula attends regarde pas de deux champs de tu veux en garder deux parce que t'as assez non je regarde pas ouais je me suis dit c'est un peu c'est un peu ambitieux là je suis double champ de l'autre ouais non je voulais je voulais faire de l'un plat oh monnigan 5 en face ok vas-y on va craquer son fetch encore il y a un monde où je fais tu pourras pas craquer son fetch du coup on va affiner le récit si ça t'embête pas ça m'embête jamais tout frontaine oh je me fous le contrôle j'ai l'impression que je vais pas me faire faire nimp super ok nice joli oh il te dit joli ah c'est un bon gars en face tout ça pour jouer sympa ce que tu fais tout ça pour jouer flash face go c'est vrai que dit comme ça c'était pas brillant mais ça fera d'autres trucs bah en soit il arrive bientôt au flash parce que là fetch 4 cartes refetch pour le prochain c'est flash bah ouais on va le faire comme ça puisque tu peux aller chercher des skyland oh cramlek monumental il joue contre notre ami ouais faudrait peut-être des sun cleanser en side pour le mirror c'est vrai fin de tour fetch oh bah là t'es ferré on va lui faire du sale je suis content fetch skyland on a pas la chute tumultueuse c'est tellement les mêmes dessins à chaque fois je bug oh c'est pas mal ça ouais mais tu remplis pas le cimetière pour flash c'est ton 6 ouais mais j'ai pas besoin je suis à 5 je vais fetch et je serai à 6 ouais voilà c'est ça j'allais te demander est-ce que c'était assez pour flash ouais ça c'est pas mal c'est même plutôt très bien bah d'ailleurs je peux aller chercher l'autre pour remplir le cimetière ouais je crois tous sont à rien d'autre à jouer de mieux donc vas-y vas-y ouais ça c'est nul oh putain t'es battu sur la mana ouais quelle chiasse j'avais pas capté ça me faisait 3 mana mais il fallait qu'il fasse 2 rouges ou 2 blancs les 2 là ah merde allez du coup il fallait qu'on fête chez normal oh fête chez normal oh j'ai pas capté putain oh le fête chez c'est un bon repas ça allez ça c'est pas mal ouais mais si je draw 2 ouais non tu teff quand même enfin si j'ai le choix je veux tu teff tu teff féroce je veux tu teff féroce ouais exactement je laisse asphyxie carte de malinx y'a qu'un bleu pour l'instant ah des fois tu fais un mana win the game donc c'est vrai que c'est pas mal oh ouais cool bah écoute on va juste trop flash quoi ouais c'est cool et en même temps pas brillant quoi non il faut ouais s'il faudrait sacrer ouais tu prends ce que tu veux on va avoir une sorte de rouge supplémentaire avec du blanc bon il est mort tchao t'es féry c'est bon là c'est bon ok on va jouer un gros vagabond du vide oh t'inquiète y'a pas de soucis pas de galère oh oh tu peux caster ce vagabond bref bon c'est moins bien que juste vagabond je pense tu gagnes du mana en faisant ça ouais enfin je peux bien en servir malheureusement à quoi qu'attends euh 3 il me reste 2 mana donc avec les 2 cartes piochées je peux peut-être faire des trucs bah ouais c'est pour ça et on est sûr que ça marche si ça marche bah non j'en sais rien évocation vous pouvez lancer le 100% coup d'évocation si vous faites ainsi il est sacrifié quand il arrive sur le champ de bataille je pense que ça marche écoute pour la science il faut que tu le saches de toute façon parce qu'il y a des moments où ça sera crucial alors ça ça l'est pas sachons chuche 2 c'est bon on refuse bah c'est bon picobelus je vais me douter c'est joli bien sûr bien sûr périodique que c'est joli j'ai eu un doute on peut dire merci parce que là la vracer of the sky coûteuse pour aller chercher celui-là ah oui oui bah il va pas vracer of the sky et tout de suite quoi oh le vracer of the sky par contre nous aussi on va développer ça va être bien je trouve que c'est une bonne carte ça va ouais moi aussi c'est fine moi aussi je trouve quel enfer ah joli ouais mais ça fait rien quoi c'est pas grave mais il a son flash ok ok c'est bizarre ça me fait pas peur des masses qu'il ait son flash je chante ça elle est choche donc un milliard oui non attends je vais attaquer d'abord avant de lui donner de l'info ça a l'air d'être une bonne carte si je cherche pas à gérer flash je veux lui faire sacrifier un truc avant ok ok petit terrain le one ring oh le one ring what the fuck oh il en a un autre je pense il en a un autre d'accord ah one ring est-ce que je vais être indestructible oui je vais payer deux je crois non pourquoi tu veux être indestructible ça te permet pas me prendre 9 d'éviter de prendre 9 dégâts ouais la moitié de mes pv ouais mais si jamais il te met 9 tu le tues pas sur le comeback bah ça dépense qu'il pioche quoi est-ce qu'il joue il a 7 cartes en main surtout s'il refait un anneau paye donc paye donc et bah super c'est vrai qu'est-ce que c'est bien dans notre deck mais les oppos peuvent aussi flage et quoi il se passe rien désolé périodique oh il y a l'animation quand même sur arena je pensais que ça faisait juste zoop j'aurai peut-être flash protection d'un mètre s'il te plaît oh il peut serre assez lente ouais ce sera pas joué the one ring en moderne je pense ouais franchement si quelqu'un me disait ça fait 46% de représentation overhaul je y croirais pas ce serait hyper bizarre selon moi après les joueurs de Nadu ils ont voulu mettre des mauvaises cartes dans leur deck aussi je le tue maintenant ah c'est bien ah ouais tue le vite le problème d'avoir des castes dans ton deck c'est que finalement tu trouves des castes à un moment tu vois ce que je veux dire oui mais là j'en ai trouvé 3 donc je pense que je vais plus trop en trouver ouais ouais mais t'en as trouvé 2 c'est un truc qui ça peut m'énerver tu vois ah oui oui je regarde ah super ça se fait en prismatique bien ça ouais je pense qu'on va le faire en prismatiquer je peux attaquer déjà voir ce qu'il se passe c'est vachement fort vagabond du vide en vrai ouais ah ça coûte 7 j'ai récupéré mon petit old frame foil moi là regardez comme il est beau on n'aura jamais le focus mais il est beau il a l'air beau on n'aura pas le focus attends je le mets devant ma tête là tu auras le focus ah exact x égale 2 ça 2 non ah oui si c'est pardon c'est ton nom de manadrin bon lui il fait pas partie du club déjà non premièrement bah écoute je vais y refoutre un vagabond du vide on va quester ce vagabond vas-y j'aime bien ce goût de plane draw 2 oh l'attaque au vagabond ça fait quand même plaisir à toi vas-y tu peux attaquer et tuer quest'euse nous on s'emmerde à avoir des quest'euses et des lotus field alors que lui de son prisme c'est en mode ok je vais profiter de ces quest'euses et de toute façon j'ai mana de reine pour générer des mana c'est un peu frustrant quelque part oui en fait on joue un plan de fer encore une fois contre un plan un fer mais notre plan fer il est un fer mais il est plus fer que lui ouais attention on est un peu un fer aussi quand même on a un peu des sales types ici mais on accepte ce qui est cool c'est que je peux quand même trigger mes deux annulateurs je le fais alors alors fonce bien sûr il y a un moment quand t'auras plus de langue périodique ça va pas être drôle bon bon je peux ramener mon flash je crois que tu ramènes ton flash pour cibler son flash et tu le finis avec une décharge ou un truc comme ça je tente vas-y vas-y pas comme s'il avait tous les mana de reine de la planète dans sa main je garde encore asphyxie mais on peut pas la récupérer je sais c'est juste pour dire ah je l'ai elle est là quoi ouais ok alors moi j'ai le droit d'exister alors attends là faut réfléchir si tu veux que je rejoue autre chose tu peux t'effairi dégager un land je peux essayer de t'effairi ouais je tente il n'y a pas contre les flash donc vas-y vas-y en vrai je teste ça résout bien fort ça putain il y a tout qui passe quoi c'est dingue excellent oh j'avais pas l'ondé en plus c'est dingus je dégage un artos je dégage une bête je dégage un terrain décharge le fait de chez conduite vapeur joli à la périodique il comprend là ce qui se passe il voit que notre deck que notre deck est bloquen ouais et je je fais rien juste non je pense que tu passes pas tes gesteuses pour ça tu pourras flash face je peux flash flash je peux réutiliser mon anneau je prendrai 4 l'upkeep yes meilleur deck je pense que ton oppo il a compris juste le meilleur deck ok bah nice nous on va faire des mystiques disputes et des teferis déjà on va mettre des tamios on va mettre des consignes en fait on va tout mettre ça va être bien on va enlever les discharges non qui sont un peu emballés non non faites pas ça on va enlever les hélices d'éclair aussi bah nickel oh le side oh la méchanceté du side ah peut-être ça c'est moins bien que genre discharges tu vois ah la subtilité c'est pas mal on peut contrer ses tefs il joue les petits et les grands je pense c'est vrai qu'il joue des grands tefs lui bon ouais t'sais quoi je fais ça même j'en mets 3 et je cut une fin prismatique non non ça c'est trop bien fin prismatique c'est trop générique quoi hum ouais bah ça gère bien flash mais ça ne gère que flash dans son deck ça peut gérer des trucs de height ou quoi non vas-y enlève ça peut gérer son side ou ça hein si ça vraiment c'est juste pour gérer bah ça je vois pas trop ce qu'on gère avec ça bon j'en garde une parce que ça peut ça peut gérer des trucs oh le side il est d'une méchanceté il est bien bleu notre side bien bien adapté au miroir ouais il est bien bleu oui 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 je pense que tu peux choisir ta main tu choisis cette main je crois ouais je mets Stiff à la place de finir ici pour être un salt tape tu veux Tamio tour 1 santé oh mais je fais pas forcément Stiff le tour 1 non non c'est trop tard Stiff le bourré Tamio 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 questes dans flash ouais il te faut juste un 3ème land elle est picobé justement ouais j'ai camp de trip c'est lui qui commence ça va quoi il a joué une carte avec Tamio dessus aussi elle est sur pas mal de cartes Tamio elle est aussi sur le plus beau des playmates le deuxième plus beau le plus beau c'est la belle carte allez hop petite enquête petite trigger enquête strict je vais jouer ça ouais ouais je pense tu prends je prends le parti de piocher un land je sais ce que je fais là je fais ça ah s'il fetchait un réponse je faisais asphyxier j'allais chercher un surveillant ok est-ce que je fais pas surveillant pour contrer ça vas-y mais dans ce cas là prends la chute ouais ouais ça me va on peut faire juste quest plus tard c'est plus important de nous de nous développer en land on a déjà Tamio qui grind parfait excellent et périodique il se l'est pas encore pris la spéciale allez attrape le et voilà je me sens vraiment comme un petit un petit forban là tu vois tu vois oh le fié fait forban faut que je te parle du nouvel trend tiktok il y a des mecs qui se mettent à genoux avec une couverture sur eux comme si c'était des mages tu vois des nains et puis ils vont dans des endroits publics en marchant à genoux comme des nains comme des nains magiques tu vois avec un petit chapeau et tout avec une petite musique médiévale et ben là j'ai l'impression d'être ce gars tu es exactement ce gars ouais attaque 0 points on va essayer de d'abréger les souffrances de périodique ouais je quest c'est difficile ce qui vit quest donc quest donc prestament s'il te plaît bah j'aime pas des masses mais vas-y fetch stifle la capa j'aimerais bien ok on va ah putain non on aurait pu affiner en réponse on est con ah oui putain on va finir en réponse en fait je on est fatigué on rentre de 3 jours de convention on est fatigué je m'attendais tellement pas au plus 1 là ça m'a ça m'a besoin de dire mais il fallait le faire en réponse ouais euh archive j'hésitais avec ro-green mais c'était mieux ro-green on vient de dire qu'on est fatigué euh je peux le mettre à 1 le teff on est rentré hier soir à 1h du matin on tourne ce matin à 10h allez vas-y mets le à 1 non je peux pas le mettre à 1h je peux jouer un flash par contre qui va booncer c'est nul là questos ça nubaise pourquoi tu peux pas le mettre à 1h ah oui parce que tu peux pas trigger ses effets ouais bon c'est pas grave je l'oblige ouais tu fais pas mieux je crois tu le mets tu le mets à 4 en fait ouais je le mets à 4 si il boonce essaye de faire des trucs le problème c'est que si il garde un teff il va pouvoir vracer en instant ah non il peut pas vracer en instant et booncer flash s'il a un deuxième mana blanc on sait ce qu'il se passe ouais il l'a fetch vite périodique je peux essayer de transformer ta mieux en vrai t'as juste à affiner le récit et piocher une carte c'est pas mal avoir du mal à gérer ouais complètement ouais complètement qu'est-ce qu'il me propose périodique je sais pas mais il prend son temps ça doit être la grosse réflexion de son côté il réfléchit il a raison ok la classique la classicus vous savez qu'il y a sword on pourrait jouer sword on pourrait jouer sword mais nous on fait partie du petit club on est dans le club on joue pas brainstorm ouais j'aime bien essayer de retourner ça transforme ta mieux j'essaye je fais d'abord face attaque ouais ouais je pense de toute façon tu peux la retourner en réponse dans le pire des cas je crois ah non tu peux pas interagir sur la pile à cause de tes ferries si j'avais 4 manas oui j'aurais pu mais et je ne peux pas essayons allez un petit indice au pire si pas si tu bêtes sur ta mieux t'as une autre ta mieux quoi j'aurais dû affiner d'abord bon ça passe les langues jamais c'est dur les langues c'est dur c'est vrai ok propre t'as quand même stifle ton oppo et c'est toi qui descend land franchement il y a une justice quelque part pas que je veux pas qu'on gagne cette game pl ouais je trouve que c'est le sort qui s'acharne mais il y a un gars il y a un gars plus haut sur arena le maître d'arena appelez le dieu jésus vous l'appelez comme vous voulez il a vu ce qui s'est passé dans cette vidéo il a vu le kill tour 1 il a vu l'acte a essayé de stifle ton oppo et il a réagi il a pris il a pris les devants il a pris les décisions il a pris une il a fait quelque chose il a choisi quoi ouais il a fait quelque chose il est full tap est-ce que c'est pas l'heure de lui mettre un petit F tu lui mets un petit F ouais mais ça accomplit quoi le petit Fus bah il a plus ses contres on peut faire aussi on peut farcier un gros vagabond avec une tamio ouais je peux ouais je crois qu'il a pas l'air d'être très très fan de contres visiblement croire j'ai des londes c'est genre tamio go en plus t'as plus 3 cartes donc elle se retourne si on est pré combat ah non on est non c'est quand vous piochez ah c'est quand vous piochez ah bah on aurait pu le faire dans l'autre sens oui on aurait pu le faire dans l'autre sens oui avec 3 3 indices ça suffit en fait on aurait pu l'avoir en plans walker ouais j'ai été intéressé par la value mais je pense qu'on a c'est bon on a cette value on a une value crasse ciao pas de problème ça reviendra à un moment ou à un autre non il y a toujours ce spot où tu vas essayer de retourner ta tamio mais c'est un peu relou ça me coûte 4 est-ce que c'est intéressant qu'est-ce que tu reprends c'est quoi son minus si je reprends un effet mort rituel de mon cimetière et si c'est vert je fais un mana mais bon je peux reprendre ce asphyxie ça a l'air fort contre teferi ou alors tu développes ton propre teferi et tu restes up je peux essayer vas-y vas-y oh y'a pas l'air de joues contre ça nice c'est engagé tu l'on te tape ouais non tu l'on te détape pour avoir ton ouais ouais je fais plus un les match-up n'ont pas de valeur enfin les pv n'ont pas de valeur dans ce match-up et les valeurs est-ce qu'ils ont des pv les valeurs ont des pv ouais ah les lightning alix aussi à la une enfin en main deck c'est pas mal pour l'anneau ça permet de piocher plus tu as une 3 pv donc ok ouais alors si tu trouves pas d'autres anneaux pour le nullifier ou teferi c'est vrai que maintenant que tu m'as dit qu'il y avait soit tout plochère je me dis que ça aurait été quand même mieux que des lightning alix ça fait pas la même chose oui mais à zéro on va piocher un milliard on va piocher un si l'idée c'est d'interagir bon ça m'allait d'avoir des sword qui peut évidemment le réa un peu relou je crois qu'il faut que tu plus un que tu flash dans son tef et espérer de pouvoir reflash dans son tef le tour d'après sachant que lui il va flash dans le lien ouais mais t'as un spot qui est un peu cool où quand il va tenter de flash dans ton tef tu vas pouvoir le consigner et ensuite le boonset avec ton tef le jeu m'a passé j'aurais pu contrer non mais tu voulais pas contrer mais pour garder mon flash c'était mieux non moi je pense que c'était bien de mettre les 3 dégâts en fait t'as les gars je peux faire les 2 mais tu mettais pas les 3 dégâts c'est comme Stifle tu pouvais faire les 2 tu pouvais conserver ces 2 triggers différents et je pensais que le jeu allait mettre un stop j'ai pas mis en full control ah ouais le jeu t'as pas laissé le stop oh non bon d'accord ok un jeu de con bon en vrai c'est pas très grave dans tous les cas non en fait moi ça me va que tu consignes son flash à lui mais je ne peux pas consigner son flash parce qu'il est à tef mais je peux jouer quest'use pour que son flash n'ait pas de tb vas-y on va faire ça oh c'est rude Arena qui nous aide par ici non après on a fait quelques approximations on a fait des bévues mais là le play c'est juste ça c'est le but du deck on paye les bévues maintenant et du coup fais voir les lignes de texte de flash t'as 2 lignes différentes et t'interagis sur celles que tu veux ouais c'est comme les titans c'est etb les faits enfin etb ou attaque et etb sacrifient à moins qu'ils soient échappés ça m'étonne que tu puisses contrer l'un et l'autre mais ok c'est 2 triggers différents c'est pas les mêmes lignes ouais ouais bien sûr de toute façon ça ouvre 2 fenêtres à chaque fois sur quest'use quand tu joues flash ouais c'est ça quest'use contre tout parce que c'est chaque chaque capacité trigger tu payes il faut payer 2 plus sword c'est dur de de flager là il a trop de source de bleu pour jouer flash ça se gloute en avant les ballons yes ah il en a un dans la main évidemment après c'est dur de battre tef et one ring t'es un peu oui un peu en galère quoi mais sûr nos cartes sont mortes qu'on s'inisse ah mais non mais tu sais pourquoi tu peux en écho en fait le jeu il t'a passé parce que t'as pas le droit d'interagir sur la pile avec le tef de ton oppose c'est pour ça que t'as pas pu consigner ah oui c'est vrai pendant mon tour ah parce que j'ai l'habitude pendant son tour je peux pas jouer mais pendant mon tour je peux pas jouer non plus non non en fait c'est ça ça t'empêche de jouer des éphémères tout court telle est la problématique donc du coup là dès que son tef résout nous notre deck ne fonctionne plus littéralement bah il marche avec quest'use mais il marche pas avec avec stifle ouais mais du coup notre deck post side je parle ouais où on a sided genre 10 cartes bleues interactives allez tiens on va tuer on va tuer tef c'est vrai qu'on a gagné la première ça va nous aider pour la suite oui fort heureusement il va juste sur notre tef tu pourras essayer de le contrer de deux manières différentes tu peux dire non aussi non c'est une capacité activée tu peux pas dire non ouais c'est que c'est déclenché ou un color et tu vois one ring ouf ouais en réponse est bien mais c'est pour ça en fait maintenant on sait que dans le match up après side si jamais on la perd à l3 il faut toujours qu'on reste up pour éviter de se prendre t'es ferry babytef bat notre jeu naturellement mais je crois que là on avait juste rien pour répondre non mais on a pas tourné autour dans tous les cas ça c'est pas grave on peut le rejouer autant le petit poulet là il est pas forcément flex non non il a pas l'air si parce que là il va prendre 3 là il va prendre 4 s'il pioche il y a un monde où il crève oh bah ok il flash passe lequel celui du cimetière je pense comme ça tu te révèles pas comme ça c'est un secret ça reste entre nous vous le dites pas faut pas leur dire il y a un trigger ça commence à être tendu là c'est ça ça ouvre 2 fenêtres donc tu peux effectivement choisir ce que tu comptes là pour pas passer à 1 c'est pas évident je suis tenté de lui en mettre 3 tu restes quand même un mana up ouais franchement vas-y j'essaye qu'est-ce que tu perds dans tous les cas ouais franchement va jusqu'au bout là on est all-in il peut s'il a des subtilités il peut piocher en réponse subtilité mais à l'upkeep il pourra pas se débarrasser de ça je garde lui trigger oh et le one ring qui le tue mais quelle belle histoire franchement c'est une bien belle histoire c'est bien mérité je trouve one ring c'est nul t'as pioché un milliard de cartes mais ton avidité aura eu raison de toi donc on a fait une vidéo où on a montré que Nadu c'était nul et on fait une vidéo où on montre que one ring c'est nul mais il faut éduquer les gens genre le protour est un mensonge c'est pas parce que des pros c'est leur métier de trouver le merde tous les pros sont payés non 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 c'est pas ça tous les pros sont payés par wizard faites en sorte que ces deux cartes là elles soient cassées c'est pas vrai faut savoir que les pros ne deckbuild pas wizard dessine des decks leur donne bien sûr parce que sinon vous imaginez bien vu le prix que tout le monde ne peut pas avoir les cartes donc c'est wizard qui imprime les decks sinon la meilleure carte du moderne ce serait qu'un torus enfin je veux dire c'est clair bah ouais c'est lequel de m'importe tu réfléchis tu le sais quoi la triche bah j'ai adoré tricher ce deck est super le protour est un mensonge nous on est là pour rétablir la vérité maintenant la messe est dite vous savez c'est chaud qu'on fasse un circuit semi-compétitif qu'on appelle le prout tour oui et les gens dans les commentaires sont chauds c'est sûr ah oui faites le go ah t'as fait plaisir en plus je pense que ça fera plaisir à wizard c'est un orcatis à mon avis ils seront très heureux à mon avis ils diront putain création de contenu en France super quoi il faut des vidéos qui dénoncent comme celle là c'est très très bien ne vous faites pas avoir l'anneau unique est en scam exactement ah mais non mais l'élice éclair Val c'est juste pour suivre nos questeuses quand elles deviennent relou c'est pour ça ouais ouais t'as déjà t'as déjà dit charge quoi c'est juste pour ça fin de cette vidéo pouces bleus commentaires partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valplmagica et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz